Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, je vous emmène avec nous à Tirna, la capitale de l'Albanie. Avant tout ça, n'oubliez pas de nous encourager. On a toujours besoin d'encouragement. Donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, partager, commenter. N'oubliez pas de vous abonner. Et nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook et notre blog. C'est vrai que je ne le dis pas à chaque fois, mais on a aussi notre blog où c'est Emma maintenant qui fait les articles. www.familebutoul.com Enfin, il n'y a pas qu'elle qui fait les articles, mais c'est vrai que c'est une mise à l'écriture. Donc il faut l'encourager aussi, elle est contente. Tous les derniers messages qu'on a reçus d'ailleurs de son dernier article, elle a été ravie. Enfin voilà, ça l'a motivée, elle en a fait un dans la foulée pour qu'on le publie. Et il y a les travaux qui commencent. Donc sur ce, je vous laisse nous suivre à Tirna. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Alors, juste pour info, Tirana, la ville de Tirana, qui est à la capitale, il y a environ 560 000 habitants. Enfin ça c'était il y a 2-3 ans. Et toute l'agglomération approcherait le million d'habitants. Et alors c'est vrai que quand on en approche, nous on a fait du reste et puis on a fait un peu de paysage. Mais il y avait une voiture derrière. C'est vrai que c'est très développé, c'est moderne, c'est... Et bruyant ! Et bruyant ! Je n'ai pas en albanais, je n'ai juste pas retenu, il y avait la traduction en fait. Voilà. Et elle est chouette ! Elle est chouette ! Sous-titrage ST' 501 Alors là, on est arrivé à un des plus grands marchés de la ville. C'est le marché Pazari-Iri. Alors je voulais juste préciser une chose hyper importante. En Albanie, en règle générale, et même à Tirana, vous voyez autour du marché par exemple, ayez des espèces avec vous. Parce qu'en fait, ils ne prennent pas la carte la plupart du temps. Nous à Doures, par exemple, pour payer nos cours dans les supermarchés, ils prennent. Mais il y a pas mal d'endroits, même restaurants ou bars où ils ne prennent pas. Donc voilà, privilégiez les espèces. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon alors, là, aujourd'hui, nous sommes revenus à Tirana. Donc du coup, vous allez voir cette vidéo, je vais la complémenter avec la première. Donc, on finit de visiter Tirana. Là, nous sommes au bunker. Vous savez qu'il y a beaucoup, il y a des milliers de bunkers à Tirana. Et donc, on vient en visiter un. C'est un des principaux. Et on va voir ce que ça donne. Bon alors, ça y est, pour info, on a payé. Donc, les adultes, c'est 500 lecs. Et les enfants, c'est 300 lecs. Sachant que Mahora n'a pas payé. Et pour les plus de 60 ans aussi. Oui. Et voilà, j'espère que la balade vous a plu. Il y a que deux choses que nous n'avons pas eu le temps de faire. C'est le téléphérique. Il y a un téléphérique qui monte jusqu'à la montagne. Je ne sais plus le nom. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises. Et il y a un grand parc qui apparemment aussi est super sympa. Voilà, on n'a pas eu le temps de le faire. Donc, si jamais vous venez à Tirana, n'hésitez pas à le faire. À nous dire si c'est sympa ou pas. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, Chose Your Life, tout est possible ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501